J'ai reçu la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc je l'ai reçu dans ce petit coffret, elle est ici et il y a également plusieurs gloss qui sont juste là. La palette est comme ceci, là elle est à l'envers, donc là elle est à l'endroit, c'est le même format que la Cosmos, alors là je vais y arriver, que la palette nouveau. La palette nouveau elle est au prix de 60€, donc je suppose qu'elle sera au même prix, elle sort le 6 juin sur le site Anastasia Beverly Hills, donc je pense dans la foulée sur Sephora.fr, en tout cas du coup pour vous elle est sortie hier. Donc au niveau de l'harmonie comme ceci, je vous avoue quand je l'ai vue je me suis dit, bon c'est toujours pareil, toujours les mêmes teintes. Mais c'est vrai que quand on détaille, je les trouve très jolies, très bien travaillées, j'ai réalisé ce maquillage là avec, donc je vais vous montrer un peu plus tard comment je l'ai fait, mais franchement je l'ai quand même pas mal aimée. La palette est comme ceci, donc elle a le même format que la palette nouveau avec un petit miroir, elle sort le 6 juin, donc hier pour vous sur le site Anastasia Beverly Hills. Donc je suppose chez Sephora dans la foulée, si elle est vendue au même prix que la nouveau, elle sera au prix de 60€, ce qui est quand même un budget. Chaque phare fait 1,35 g, donc c'est un très bon grammage quand même. Chaque phare fait 1,35 g chacun, donc c'est un très bon grammage quand même. Et au niveau de l'harmonie, quand je l'ai vue, je me suis dit bon, je la trouve pas incroyable, très honnêtement. Quand j'ai vu l'harmonie au début, je me suis dit je la trouve pas très incroyable, mais c'est souvent ce que ça m'a fait ces dernières années chez Anastasia, parce que vu que Norvina a créé sa propre marque et c'est un petit peu séparé d'Anastasia, et bien du coup les deux marques ont vraiment une identité propre. Je suis plus attirée personnellement par Norvina qui fait des trucs beaucoup plus colorés, des univers un peu beaucoup plus marqués et tout. Anastasia, ça reste quand même dans le portable, on va dire. C'est vrai que c'est moins mon style de prime abord, mais quand on détaille les phares et qu'on l'a vraiment entre les mains, ils sont vraiment très intéressants, tant au niveau du finique, des textures, des reflets, etc. C'est une palette avec beaucoup de phares assez pailletés, assez duochrome, avec des multi-reflets, donc c'est un petit peu difficile de le voir, d'une part soit en vidéo, soit sur des photos. C'est vrai que c'est pas facile, donc vaut mieux aller la voir. Elle sera vendue chez Sephora, je suis quasiment sûre, donc vous pourrez aller la voir en vrai si jamais vous voulez tester. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé de la comparer à la Carly Bible, puisqu'il y en a pas mal d'entre vous qui trouvaient qu'elle ressemblait. Donc je vais vous montrer, ça c'est la Carly Bible. C'est vrai que quand on les regarde comme ça, ça fait un petit peu même style d'harmonie, mais honnêtement je trouve que c'est un petit peu le cas dans toutes les palettes d'Anastasia ces derniers temps, il y a souvent des phares qui ressemblent dans toutes les palettes, mais au final c'est quand même différent quand on détaille phare à phare. Après on a quand même toujours des petits basiques, etc., qui se retrouvent quand même assez souvent, mais globalement je trouve que c'est une palette quand même assez jolie. J'ai réalisé ce maquillage-là avec, donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait, je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. J'ai un troisième oeil qui pousse, je suis ravie. Alors je vais commencer par préparer ma peau, je mets l'essence, la Rose 001 Essence de chez Pat McGrath. Alors c'est bifasé, donc elle se secoue. Elle est très agréable, ça fait quelques fois que je l'utilise, ça fait 4-5 fois. C'est une texture comme ça un petit peu laiteuse. Alors ça ne remplace pas mes soins du matin, c'est juste que je fais ça en plus en fait, comme en ce moment je me maquille beaucoup l'après-midi, puisque je suis un peu sous l'océan. Du coup je me passe un peu de lotion avant de me maquiller, parce que du coup je suis sortie et tout, j'ai un peu des impuretés sur mon visage. Et ensuite je mets ma petite essence et je continue avec le Watermelon Glow Niacinamide de chez Glow Recipe. Et puis en gros je prépare quand même un peu ma peau, ça c'est une texture un peu en gelée, je ne vous ai pas montré. Mais c'est assez agréable, c'est assez frais pour l'été. Et surtout ça va bien hydrater ma peau, puisque j'en ai besoin. Donc voilà, ça prépare ma peau, ça ne remplace pas la base, ça ne remplace pas mes soins. C'est juste ce que je fais avant de me maquiller. Et c'est très important d'avoir une peau bien préparée. Et on va passer à la base, je vais utiliser la Sheer Screen de chez Supergoop, qui est une base avec un SPF 30, il y en a plein, il y en a plusieurs pour tous les types de peau. Celle-ci je trouve qu'elle s'adapte un peu à tout le monde, elle a une texture un petit peu classique de crème solaire. Alors ça ne sent pas du tout la crème solaire, c'est beaucoup moins épais, c'est beaucoup plus fluide. Et elle est vraiment invisible. Alors là vous voyez du blanc, vous ne vous inquiétez pas, elle ne reste pas blanche comme ça. Il faut quand même en mettre suffisamment pour que la protection solaire soit effective. Je descends aussi dans mon cou, n'oubliez pas de protéger aussi votre cou avec votre protection solaire. Et vraiment je la trouve super, elle ne peluche pas du tout, enfin vraiment super agréable. Elle est très fine sur la peau, elle ne fait pas de surépaisseur. Protection solaire, enfin pour moi c'est 10 sur 10. Pour le fond de teint je vais utiliser le terracotta de chez Guerlain en teinte 1C, c'est une teinte rosée. Alors j'avais pris le 1N que je vous avais déjà montré qui était trop foncé, j'avais acheté le 0N qui était aussi trop foncé. Et j'ai pris le 1C qui est plus clair, donc il est mieux, il est rosé. Après il reste un peu foncé pour ma carnation, mais pour cet été ça va aller. Je vais l'appliquer avec une éponge, c'est une éponge de chez Amazon. Je vous ai partagé dans un reel où je vous ai fait mes favoris Amazon. Elle est vraiment top, enfin elles sont vraiment top, ça s'achète par 6. Vous allez t'aller sur mon Instagram, si jamais vous voulez le lien, vous pouvez commenter le lien dans les liens 01, dans les commentaires. Et je vous les envoie par message privé. Je trouve qu'il fait un très joli teint son teint. Je vais passer à mon anti-cerne qui est le N1 de chez Natasha Denona, les derniers anti-cerne qui sont sortis. Moi je l'aime beaucoup, donc je vais l'appliquer ici, comme d'habitude une quantité très légère. Et je dégrade avec mon éponge. Ensuite j'ai appliqué un blush en crème, c'est un des Sunset Blush Balm de chez Evive. C'est la teinte rosa. C'est pas du tout une teinte rose, c'est une teinte pêche. Voilà, ça ressemble à ça. Alors vous fiez pas trop à cette couleur-là, parce que j'avoue elle est pas très belle. Mais appliquez, c'est très très beau. Et après, vous allez voir, je vais appliquer un autre blush par-dessus. Donc je l'applique avec mon éponge directement. Vous voyez, ça fait vraiment un petit teint pêche. J'aime trop cette couleur de blush. Je pense que c'est vraiment ma couleur de blush préférée. Parce que je mets vraiment tout le temps quand je sais pas quoi mettre. Je vais poudrer mon dessous d'œil avec la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. Et je vais prendre une petite houppette qui vient de chez Amazon. Pareil, vous l'avez dans mon shop si vous voulez. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et je vais poudrer mon dessous d'œil uniquement avec cette poudre. J'oublie pas aussi le coin interne. Ensuite, pour ma poudre libre, ce sera la poudre de chez Pat McGrath. Je garde la même houppette. Je vais utiliser le côté rond. Et je vais faire tout mon visage avec. Donc je poudre vraiment partout, même par-dessus le blush. Je fais comme d'habitude, sauf les paupières. Comme d'habitude, je ne les poudre pas. Je les travaille après. Une fois que tout est poudré, on va passer au bronzer. Et en ce moment, j'utilise le Infinity Bronzer de chez Lindahlberg. Et j'ai la teinte Always. C'est la teinte la plus claire, je pense. Je prends un pinceau biseauté. Et je vais commencer par mon front. Donc je fais l'étampe. Et ensuite, vraiment tout le front. Moi, j'ai un grand front. Donc je peux me permettre quand même d'en mettre pas mal. Si vous avez un plus petit front, vous n'êtes pas obligés d'en mettre sur cette partie-là. L'étampe, je trouve que c'est toujours joli. Je n'en mets plus au niveau des joues. Vous voyez, le blush, il est beau même poudré. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je fais donc l'auval de mon visage. Il est légèrement satiné. Donc c'est assez joli sur la peau. Ça fait assez naturel. Et ensuite, je vais en mettre au niveau de mon nez. J'ai une paillette depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à l'enlever. Chaque fois, j'ai l'impression que je l'enlève et après, elle revient. Parfois, j'utilise un bronzer un petit peu plus foncé au niveau de mon nez. Mais là, je n'ai pas envie. Parce que j'ai deux teintes. J'ai la teinte Beyond aussi. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Elle est quand même assez foncée. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Donc je le vois. Mais des fois, j'ai envie d'avoir le contour du nez un peu plus marqué. Et dans ces cas-là, j'utilise la teinte Beyond. J'aime bien. Mais là, non. Et ensuite, je garde le même pinceau. Et je vais appliquer un blush de chez Colourpop qui est trop beau. C'est celui-ci. C'est la teinte Y Hello dans les derniers. Et franchement, trop beau avec le vive en dessous. Je trouve que ça fait une couleur trop belle. J'ai essuyé vite fait mon pinceau bronzer. Mais pas tellement. En fait, je trouve que le mélange un petit peu de toutes ces couleurs, je trouve que ça fait vraiment une couleur intéressante de blush. Et ensuite, pour mon highlighter, c'est le Rare Beauty. C'est la teinte Enlighten. Il est vraiment très joli. Je vous en ai déjà parlé. Je vais utiliser toujours le même pinceau. Je prends vraiment le petit bout ici. Je le trempe dedans. Alors, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il est ultra intense. Et je l'applique ici. Vous voyez, il est vraiment très très intense. Je les trouve vraiment très très beaux. Bon, j'ai testé que cette teinte-là. C'est la teinte la plus claire. Mais franchement, ils ont des multi-paillettes dedans. Vraiment, trop joli. J'en mets un peu au niveau du nez ici, du menton, ce qui reste. Et ensuite, je vais prendre un gros pinceau sans matière. Et je vais venir repasser un peu partout sur mon visage pour enlever un petit peu le surplus, les petites barres si jamais il y en a. Et on a fini le teint. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Pink Honey Bubblegum Super Old. Original Super Old Bubblegum. Je me trompe tout le temps. Je vais coiffer mes sourcils avec. Donc, j'en ai mis sur mon goupillon. Et une fois que c'est fait, je prends le Brow Pen de chez Anastasia pour faire mes sourcils. C'est un liner feutre. Et la teinte, c'est Soft Brown. Donc, c'est un peu plus chaud que mes sourcils actuels. Mais comme ça va bien avec mes cheveux, vu que mes cheveux, ils ont repris leur couleur naturelle en racine. Mais pas encore sur les longueurs. C'est un petit peu plus chaud et un petit peu plus marron que ma couleur naturelle. Donc, ça va bien avec le petit feutre. Donc, du coup, j'en mets partout. En faisant des petits arrachés. Bon, ça, par contre, on ne veut pas. Pour préciser, la ligne en dessous, je prends ma base pelouise increvable. Franchement, je pense que... Je ne sais même pas si elle n'a pas périmé depuis le temps. Mais elle est increvable depuis 10 années. J'utilise un pinceau plat et je vais faire ma ligne en dessous. Ensuite, je descends un peu la teinte comme ça. Et avec un pinceau dans ce style-là, vous voyez, avec les poils très... s'espacés, très fluffy. Je vais descendre la teinte. Et en même temps, ça va unifier cette zone-là. Donc, vous voyez, je tapote. Tout en descendant la teinte. Enfin, la matière. Avant de passer à la palette Anastasia, je vais prendre ma palette avec Sephora. Et j'utilise le beige, comme d'hab, pour mettre ici sur mon arcade sourcilière. Et comme ça, on peut commencer. J'avais commencé direct, sans transition aucune, avec la teinte Dark Matters. J'ai envie de faire un truc un peu sombre aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup la teinte Galaxy, ceci dit. Mais peut-être que je vais l'appliquer après. Je ne sais pas. Ou alors, je fais un truc dans... Je ne sais pas. Non, allez. Dark Matters, déjà. Avec un pinceau 230 de chez Zoéva. J'ai l'impression que ça faisait super longtemps qu'Anastasia n'avait pas sorti une palette. Il y a eu la palette. Nouveau, c'est ce que je suis dit. Peut-être que je n'avais même pas fait de vidéo. Je ne me rappelle plus. Bref, je l'applique en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais remonter ici. Je vais faire toute la surface de mon pli paupière. Elle est foncée. En même temps, c'est ce que je voulais. Bon, de toute façon, je suis rarement déçue de la pigmentation chez Anastasia. Ça m'aurait étonnée que ça change. Et je vais rejoindre ici. Donc, j'applique la couleur dans la partie interne également. Donc, en laissant cette zone vide. Je vais mettre autre chose après. Je vais peut-être mettre Galaxy. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Je pense que c'est exactement ce que je vais faire, d'ailleurs. Je prends un pinceau comme ça. C'est le 305 de chez Beep Effect X Stacy Marie. Et je vais appliquer la même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai pris un plus petit pinceau. Je n'ai pas gardé le même parce qu'il est un peu fatigué, mon 231. Il a un peu les poils qui partent dans tous les sens. Donc, je préfère prendre un petit. J'ai surtout qu'il est ultra pigmenté, ce phare. Je me suis arrêtée juste avant mon coin interne. Puisqu'ensuite, je pense que je vais faire une bascule. Mais je ne suis pas sûre encore. Donc, je me laisse un petit peu de marge. Je vais étirer un petit peu ma teinte légèrement. Donc, je reprends mon 231. Et avec un tout petit peu de matière, j'en ai rajouté légèrement. Je vais juste commencer à étirer un petit peu ici. Je ne vais pas trop m'emballer. Parce qu'après, j'ai mes teintes de transition. Donc, je vais m'arrêter là. Et là, je vais juste repasser. J'essuie mon pinceau pour ne pas qu'il y ait trop de matière. Et je repasse sur les bords pour légèrement dégrader. Pour qu'ensuite, quand j'applique ma teinte de transition, ce soit plus facile. Je prends ensuite la teinte Eclipse. C'est une teinte un peu dans la même tonalité, mais un peu plus claire. Donc, ça va me permettre de faire une légère nuance. J'ai changé de pinceau, bien sûr. J'ai pris un pinceau de chez Sigma. C'est le E45. Donc, j'en mets légèrement sur les bords. Oh, il chute ! C'est bon. Donc, voilà, je l'applique sur les bords ici. Ça me permet de fignoler vraiment ma transition. Et je vais appliquer ensuite une troisième teinte. Pour l'instant, je m'en sers vraiment pour continuer d'étirer ma forme. Et je reporte la même teinte en dessous. Donc, pareil, en étirant aussi ici. J'aime beaucoup ces deux couleurs ensemble. Je trouve ça très sympa comme mélange. Ce n'est pas des couleurs qu'on voit partout. Et je vais finir mon dégradé vraiment avec une nuance-nuance de la teinte Comet. Je ne sais pas si ça va être beau, en fait. Je ne crois pas. Non, en fait, je ne vais pas faire ça. Parce que j'ai peur que ce soit un peu trop chaud. Je vais rester comme ça. Du coup, je vais passer directement à mon noir. Enfin, à mon noir. À ma teinte Galaxy. C'est celle-ci. Vraiment, je pense que c'est impossible de ne pas l'utiliser. Elle est vraiment très jolie. Donc, je vais l'appliquer ici, au centre. Ça y est, c'est posé. J'ai peur qu'elle chute. Oh, ça chute. En même temps, les teintes avec des paillettes comme ça, c'est beaucoup plus poudreux. J'adore cette teinte. Les paillettes sont assez légères. Mais franchement, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc, maintenant, je reprends la teinte Dark Matters avec un pinceau biseauté, pardon. C'est le 317 de chez Zoéva. Je vais y arriver. Et je vais m'aider du pinceau vraiment pour faire ma bascule. Voilà. La bascule, ça doit vraiment être un trait droit comme ça. Et ensuite, j'épaissis un petit peu ici pour rejoindre avec le rat de cils. Mais il faut qu'elle soit très fine. Je prends maintenant des petits coton-tiges vraiment très très fins. Ceux-ci, donc, ils sont sur mon shop Amazon aussi. Je vous en ai déjà parlé. Et de l'eau micellaire. Pas un démaquillant bifasé. Vraiment de l'eau micellaire. Donc, de l'eau micellaire non bifasée. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça ne laisse pas de film gras ensuite sur la peau. Et je vais venir faire ici une démarcation. Vous allez vite comprendre. Donc, il ne faut pas que je me plante. Ensuite, je prends la même chose sec. Dans l'autre sens. Ensuite, je prends un coton-tige comme ceci. Donc, ça, c'est des doubles pareils Amazon. Je mets de l'eau micellaire dessus de la même manière. Et je vais venir faire... Quelque chose d'un peu plus arrondi ici. Je prends le côté sec. Je vais faire la même chose là. Donc là, il me manque un peu de fard, je trouve. Je rajoute un peu de dark matters. Vraiment sur le coin interne, interne. Je dégrade rapidement avec la teinte de transition. Comme ça, je peux venir... Voilà, je déforme un peu comme ça. Dans les petites formes que j'ai faites, j'ai rajouté de la base, puisque je vais appliquer des fards dedans. Donc, il faut que ça accroche. Je les ai appliquées avec un petit pinceau liner vraiment tout à fait classique. J'ai suivi les formes que j'ai faites avec les cotons-tiges. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Un autre, toujours de chez Zoéva. C'est le même. C'est le 317. Et je vais prendre tout d'abord la teinte Super Cluster, qui est le bleu. Il m'a l'air très crémeux. Je vais l'appliquer ici. Oh non ! Il se voit pas ! Il est seulement pailleté. J'aurais dû mettre une base bleue. Bon, c'est pas grave. Bon, non, ça va. Finalement, ça fait assez lumineux. D'ailleurs, ça me donne envie de faire un truc. Je sais pas si je vais pas regretter, mais j'ai envie d'en appliquer là. Oh oui, c'est beau ! Parce qu'il est très, très vraiment pailleté. Et assez avec une base transparente. Oh, c'est très beau ! J'en ai appliqué dans mon coin interne également. Ah, ça ressort mieux. Je le vois mieux, en fait. C'est beau ! Je vais passer maintenant à la teinte Supernova, qui est juste là. Et je vais prendre un autre pinceau biseauté. Elles sont très crémeuses, hein, les teintes pailletées. Je vais l'appliquer cette fois-ci dans ces formes-là. Oh, elle est belle, celle-ci, aussi. Elle aurait été jolie par-dessus le noir. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est fait. J'ai mis le bleu. Et je vais faire pareil ici. J'ai fini le maquillage des yeux. Donc, j'ai rajouté un trait de liner juste au ras des cils pour m'aider après avec mes faux cils. J'ai fait une petite bascule. Donc, j'ai utilisé le Souva Beauty. C'est un liner cake, donc il faut le mouiller. J'ai utilisé un petit pinceau. Ensuite, j'ai mis mon mascara. J'ai mis le Effet Faux Cils Curve de Yves Saint Laurent, parce qu'il sépare bien les cils. Il prend bien tous les petits cils. Je l'ai mis aussi en bas. Et par-dessus, j'ai mis des faux cils de chez Auric. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque... Je vous en ai déjà parlé, je crois. Je ne sais plus. C'est la marque de la youtubeuse Samantha. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Mais bref, ça s'appelle Auric. Et en fait, je trouve ça intéressant comme concept. Donc, les petites boîtes de faux cils sont comme ça. Et en fait, il y a trois références. Et chaque référence, vous avez deux faux cils. Donc, des faux cils longs. Enfin, franges qui prennent tout l'œil. Et des demi-fossils. Donc, on a les demi-fossils ici. Et ensuite, en dessous, il y a les faux cils longs. Il me semble que c'est ça le truc. Enfin, en tout cas, c'est la marque de référence. Il y a deux paires de faux cils à l'intérieur. Moi, j'ai mis celle du qui était tout en bas. Et dans ma muqueuse, j'ai mis un crème gel eyeliner de chez Colourpop. C'est la teinte Charmer. Pour les rouges à lèvres, j'ai le choix. Puisque dans le petit coffret, il y en avait plein. Alors, je crois que ce sont tous des gloss. Je ne sais pas trop lequel je vais mettre. Je ne les ai pas tous regardés. Mais il me semble que ce sont tous des gloss. Alors, moi, je vous avoue, j'ai été attirée soit par lui qui est la teinte Cotton Candy. Je vais toujours vers les mêmes teintes. C'est un peu soporifique. Soit la teinte Guava. Je ne sais pas entre les deux. Je vais essayer Guava parce que ça a l'air d'être la plus neutre. Après, j'avoue, j'aurais bien fait des lèvres noires ou grises. Je ne sais pas. Les deux gloss sont quand même beaux. J'ai une petite préférence pour Cotton Candy. Là, c'est Guava. Mais je pense que je vais partir sur du gris. C'était mon idée de base. Voilà, j'ai utilisé le Maybelline, le Superstay Matte Ink en teinte. Eh bien, je ne sais plus du tout. Ah oui, c'est marqué ici. Huntress, le 90. Je me demande si je ne vais pas appliquer la teinte Mercury de la palette qui est un gris qui est très, très beau. Franchement, il est vraiment magnifique. Je l'ai appliqué par-dessus. Ça fait très cosmos. J'en ai peut-être mis un peu trop. En revanche. Finalement, j'ai enlevé. Je n'aimais pas la texture que ça faisait, vous savez, un petit peu sec. Voilà. Voilà pour ce maquillage. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré travailler avec cette palette. Franchement, tant au niveau de la formule qu'au niveau de la texture des fards, du fini, du rendu. Enfin, je les trouve vraiment très intéressants. Même les couleurs foncées, je les trouve vraiment bien travaillées. Je trouve que ce n'est pas des nuances qu'on a prises au hasard. J'aime beaucoup. Ce n'est pas la palette de ma vie, clairement. Mais c'est une très bonne palette si jamais vous aimez les reflets, les fards très pailletés, multi-reflets, etc. Franchement, je trouve que c'est une très jolie palette pour ça. Je trouve qu'elle porte bien son nom, honnêtement. Et je trouve que c'est un univers intéressant qu'a créé Anastasia. J'aime bien le format de la palette. Elle est mignonne. Elle est en... Je ne sais pas comment expliquer. Et ce n'est pas lisse. C'est un petit peu strié. Je trouve ça assez intéressant comme texture à prendre en main. En revanche, c'est une texture qui va se salir quand même assez vite. Franchement, j'aime bien. Après, je la trouve quand même un poil cher. Même si les fards sont quand même des fards avec une quantité quand même assez importante, je trouve que pour avoir vraiment une rentabilité sur ce style de palette, il faut l'utiliser vraiment très souvent. En comparaison, en fait, les palettes Norvina qui sont beaucoup plus grandes, qui ont de mémoire quand même un bon grammage, il me semble qu'il y a peut-être un peu plus d'un gramme par phare. Elles sont à 70 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il n'y a que 10 euros d'écart. Il y a quand même plus de choix de nuances. Après, la qualité des fards, ça se paie aussi. Ce sont quand même des fards de très bonne qualité qui se travaillent très très bien. Vraiment comme dans du beurre. On a vraiment l'impression que c'est très facile à dégrader. Vous savez, ce n'est pas patchy, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est insupportable, les gens qui n'arrivent pas à trouver leur mot en français. Mais bref. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501